Musique Vous connaissez la blague du mec qui meurt en nettoyant son fusil ? Bah là c'est presque pareil. Sauf qu'il a fallu faire plein de procès pour déterminer de qui c'était la faute. Waouh. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien on a deux amis, Monsieur Dejesu... Ouais ouais, c'est son nom. Et Monsieur X ? Ça, c'est pas son nom, c'est l'anonymat qu'on lui a donné. Parce que si une décision de justice doit être publique, les partis pouvaient demander à ce que leur nom ne figure pas sur la décision. Bon maintenant c'est systématique, on se prend même plus la tête. Mais du coup, on va en bouffer du Monsieur Madame XYZ, ABC... Enfin si vous voulez, je peux l'appeler Monsieur Bubule, c'est pareil. Allez, va pour Monsieur Bubule. Donc Monsieur Dejesu et Monsieur Bubule ont une petite altercation. Une bagarre cordiale quoi. Quand même, Monsieur Dejesu donne un méchant coup de poing à Monsieur Bubule, qui du coup sort un fusil et tire. Oui je suis désolé, les jurisprudences c'est toujours des trucs pas cool à la base. Mais qu'est-ce qui est bizarre alors ? Parce que c'est malheureux, mais ça arrive. Et bien déjà parce que ce n'est même pas un procès pénal. On le voit bien au fait que l'arrêt est rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. En fait ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord Monsieur Bubule a été condamné pour homicide involontaire, meurtre ou assassinat. Je vous cacherai pas que j'ai pas cherché les décisions antérieures. Oui, Monsieur Dejesu est décédé suite au coup de feu. Je suis désolé. Donc Monsieur Bubule, coupable, a été condamné à verser des dommages d'intérêt qu'il ne pouvait probablement pas payer, puisque la famille de Monsieur Dejesu a saisi le fonds de garantie des victimes d'infraction. Enfin, ils ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui est l'organe local prenant la décision d'indemniser ou pas. Et c'est là que ça devient chelou, puisque la demande a été acceptée, mais après, le fonds s'est fait un procès à lui-même. Il a changé d'avis, quoi. Parce qu'il y a un principe en responsabilité civile disant que si la victime est victime à cause de son propre comportement, on appelle ça la faute de la victime, eh bien, elle peut pas être indemnisée. Et donc, le fonds d'indemnisation des victimes d'infraction s'est juste dit « Ah mais non, si Monsieur Dejesu est mort, c'est de sa faute, on paye pas, nous. » Avec un raisonnement très simpliste, ça pourrait passer. Après tout, c'est Monsieur Dejesu qui a donné le coup de poing. Enfin, il l'a bien cherché. Sauf qu'en fait, non, hein. Déjà, la cour d'appel avait bien identifié que ça s'était passé en deux temps bien distincts. Niveau provocation, on repassera, hein. Mais il a fallu que ça aille jusqu'en cassation pour qu'en fait, entre les deux étapes, Monsieur Dejesu était revenu pour faire la paix, le coup de feu est parti accidentellement, et en plus, au moment du coup de feu de Bubule, Monsieur Dejesu était de dos. Mais oui, c'est clairement de sa faute, hein. Il faut pas indemniser la famille, hein. Bon, au final, la cour de cassation a pris une décision très sage, puisqu'elle a cassé la règle. Non, en fait, c'est une cassation partielle. Donc, elle valide l'indemnisation de la famille. Ah, ça aurait été trop abusé, là. Mais il se trouve que la cour d'appel, dans son immense générosité, a condamné le fonds à payer les dépens. Frais d'avocat et autres. Sauf que ça, c'est hautement illicite, hein, puisque ces frais, dans cette situation, c'est au trésor public de les payer. Vous saisissez le truc ? C'est pas à l'état de payer, en fait. C'est à l'état. Oui, bon, à la fin, on s'en tire bien, quand même, hein. Mais à la base, le fonds, lui, il voulait rien payer du tout, hein. J'oublie pas, moi. J'oublie pas. Voilà, cette vidéo est terminée. Pas trop marrante, mais chelou. Le prochain épisode d'introduction au droit suit sa progression, hein. Là, j'ai fini de tourner, donc, bientôt. Bientôt. En attendant, moi, je vous dis à plus et bisous. Sous-titrage ST' 501